L'automne, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Europa Universalis 4, la suite de notre série où nous jouons les états pontificaux en train de reconvertir l'Italie et c'est un peu compliqué et la France a vraiment, la Provence s'est complètement convertie et la France a survécu, elle a été intouchée quasiment, c'est fou. J'ai l'impression que maintenant ça se répand pays par pays, c'est parti en Bohème, ils étaient complètement catholiques et maintenant, ça pop partout. Donc dans le dernier épisode, on avait fait une guerre où on avait pris une province à Milan, deux à Luc et deux à la Bosnie et ça n'avait pas tellement plu à nos voisins. Et maintenant, on essaye de compenser un petit peu. Oh, Pisa a été convertie. Faut que je convertisse Luc. Luc 32. Oh, 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 quoi ? Un pot trop élevé et visite suspecte, on va faire dans l'ordre. Les individus à l'air louches sont présentés à la cour pour proposer leur service au pape. Ils prétendent avoir des capacités et être prêts à faire des choses qu'aucun dirigeant qui ne se respecte ne saurait avouer, publiquement en tout cas. Ok, j'ai pas besoin de prestige donc on va les prendre. Alors, depuis les hauts, hauts murs et depuis l'intérieur des tours, toutes nouvelles six épaises de magnifiques et toutes nouvelles fortifications, il est difficile d'entendre le peuple crier contre les impôts trop élevés. Et malgré tout, nous entendons gronder la menace de la révolte et de la rébellion qui risque d'éclater si nous ne baissons pas les impôts. Donc soit on entend, soit on dit, vous dites quoi ? On n'entend rien ! Sauf qu'il y a déjà pas mal d'agitation dans mon pays, donc on va juste donner de l'autonomie. Même si j'ai l'impression qu'une province protestante, par défaut, elle est quand même en dessous de 1. Mais si jamais on lui met plus 2, là elle devient au-dessus de 0. Ça c'est 0 le seuil. Alors, il faut préserver les privilèges des guides, ou alors on ne peut pas s'oppuser au progrès. On va prendre les points. Je sais que les bourgeois sont du coup mécontents. J'ai envie de confisquer des terres pour gagner un peu de pouvoir. Par contre, maintenant que j'ai un grand pays, il n'y a pas qu'une révolte. Ce n'est pas grave, c'est des micro-révolte. Par contre, ça m'a collé un peu d'agitation, je pense. Confiscation des terres aux ordres. Alors, Pologne demande que nous venions à son aide dans la conquête de Zemplen, je ne sais pas comment on dit. Sachant qu'il y aura Danemark, Autriche et Brambourg. C'est parti. C'est parti, mon kiki. On est un peu plus qu'eux. Mais pas des masses. Et surtout, ça va me permettre de perdre... De les faire quitter la coa, en fait. C'est ça qui m'intéresse. Le reste, peu m'importe, franchement. On va les faire sortir de la coa, ça m'intéresse. On a 24 galères. On va les sortir. Et on voit... Il n'y a que besoin de combien ? 6 personnes, ça va. Hop. On est en train de reprendre la province toute seule, en fait. Grâce au fort, on peut aller directement à Peste, je dirais. J'ai revendiqué toutes les provinces côtières. Donc, ils ont intérêt à partager. Bon, il y a une crise du sel. Très bien. Ça se bat. Ils ont beau avoir un amiral, on les a eus. Ils vont bientôt ressortir. On va rentrer, si on peut. Hop. Comme ça, mes bateaux sont quasiment tous à 100%. Ils ressortent. Voilà. On leur a remis une petite claque. Une claquounette. Ah, j'aurais dû faire mes revendications avant. Bon, c'est pas trop un souci. On va faire comme je fais souvent. On va sortir les chevaux. Comme ça, ils ne prendront pas l'attrition du fort. Et en revanche, ils pourront occuper les provinces. Quand vous laissez des chevaux sur un fort, ils prennent l'attrition comme l'infanterie. Et ils comptent dans le total des régiments nécessaires. Mais je ne crois pas que l'infanterie apporte un bénéfice quelconque. Donc, à part permettre d'être le nombre nécessaire pour faire le siège. Alors, on perd. Oh mince, ils sont en train de se faire siéger. Il y a le Danemark aussi. Moi, je suis au sud et j'ai juste l'Autriche et la Hongrie. Mais eux, ils ont le Danemark. Après, on ira sur le fort d'à côté. On peut continuer à convertir. On a bientôt fini la conversion de Luc, qui est centre religieux. Ça m'en fera un de moins. On a fini Pest, donc on va continuer. Comme ça, on a un bon score territorial sur Pest, au moins. Ils prennent de l'attrition, là ? Comment c'est possible ? Est-ce que c'est parce qu'ils sont en guerre avec moi ? Et que j'ai, je ne sais plus sur cette province-là, le bâtiment d'attrition ? Je ne peux pas vraiment savoir, je pense. On a des chevaux. On a pris Vienne. Allons leur filer un coup de main pendant qu'on s'occupe d'achever les dernières provinces. Là, s'ils voulaient sortir, ils ne pourront pas sortir la Hongrie. Le truc, c'est qu'ils sont tous CG. Moi, je dois avoir un très bon score. Bon, j'ai 22. Il y a le Danemark aussi. Ça représente un bon poids, je pense, dans la guerre. Donc eux, ils ont prévu de prendre Zemplen et peut-être des provinces là-bas. Bon. Reprenons le fort. On va faire un autre bonhomme. Un autre commandant. Ça s'appelle... Ah oui, il a dit avec la conversion de Luc. Je n'ai pas tout lu, mais on a détruit un centre de la réforme. Et du coup, on a sauvé, je crois que c'était Peste qui était en train de être convertie ou une province par là. Bon, on a sauvé des gens de la conversion. Il y a des catholiques qui ont survécu là-bas. À mon avis, ils ont eu l'événement... Ah non, ils sont encore tout convertis. Je ne sais pas s'ils ont de la résistance ou quoi que ce soit. On a trop de points, on a trop de points. Mais on peut les dépenser dans les idées, ces points-là. Par exemple, relation diplomatique plus une. Ce qui est, à mon avis, très intéressant. Ils ont 11 bateaux, ils en ont refait un. Je rêve. Ils ont vraiment refait un bateau. Ah, une, ils sont en train d'être convertis. Bon, les alliés ont vraiment perdu de leur côté. J'essaie de te re-siger derrière eux. On va voir ce que ça donne. Donc là, c'est repris. Alors, je pourrais aller te taper, mais... On va essayer de reprendre Varsovie, plutôt. Ah, on a ce fort-là. Ok, alors là, c'est une autre histoire. Eux, ils m'attaqueraient, qui m'attaquent là ? C'est eux, oui, c'est ça. On va aller du côté de Varsovie. Bon, désolé, la guerre de Suisse. Vous étiez seuls, mais vous avez ralenti l'arrivée. Enfin, vous les avez maintenus pendant un moment, on peut dire. Et là, il y a une armée qui passe. Oh, ils se sont arrêtés là ! Oh, c'est bête, ça ! Parce que c'est justement là que j'étais. Est-ce qu'ils vont traquer mon armée, là ? Non ? Pourquoi ils étaient en marche forcée ? Je ne sais pas. Réputation diplomatique, plus un. Oh, j'ai masse de sous ! On a énormément de réserves. Je ne sais pas si c'est utile de les augmenter encore. Il y a peut-être des manufactures utiles. Oh ! Ouais, on va en faire une, puis voilà. Je garde 1000 sous, quand même, au cas où. 1000 du cas. Fin de la traite avec Ragus et la Croatie. Bon, là, c'est bête, parce qu'on a un score de guerre tout petit. Alors que j'ai occupé des tonnes de trucs chez eux. On a... On a la poméranie avec nous. On a repris Varsovie. C'est le moment de rassembler nos armées et de commencer à chasser. Oh, je suis tombé sur des Danois. Qui ont beaucoup moins de morale que moi, à ce que je vois. Ça a piqué pour eux. 4000 Danois qui passaient. Ils ne passent plus désormais. Donc là, on a complètement... Enfin, on n'a pas complètement ségé l'Autriche, mais on a bien ségé l'Autriche. Ah, il y en a qui repassent derrière moi, là. Ah, c'est ça. Ils sont en train de repasser. Bon, on y retourne. Ou alors, j'essaie de choper ceux qui sont là. Ils sont vraiment, à mon avis, beaucoup plus faibles. Bon, on va les laisser mourir. Il faudrait bien s'en débarrasser un jour. Voilà, il y a une armée de 11 qui va en béquesse. On les attrape. Voilà. On enchaîne. On va les empêcher de prendre cette province-là. Comme ça, ils ne pourront prendre que Zemplein pour eux. Après tout, c'est tout ce qu'ils ont revendiqué. Et ces deux provinces-là, s'ils veulent. On se rassemble ici un instant. Et hop. Ok. Pomerani annule tous ses traités conclés avec Pologne. Ils se sont rendus. Ah, je les loupe. Go. Attrapez-les-moi, quoi. Hongrie, Zemplein. C'est une grosse blague, ça. Ils m'ont donné zéro. Ils ont tout pris pour eux. Bon, je vais relancer la partie. Et on se retrouve tout de suite. Bon, j'ai relancé 10 secondes avant. Si jamais la Pologne décide de se rendre, dans ce cas-là, je me rends tout seul. Et je demande ces provinces-là. Il me faudrait celles-là, idéalement. Mais c'est trop pour eux. Et une seule, ça ne m'a pas l'air super utile. On va demander des provinces sur eux. Et puis voilà. Trans du Nabi... Trans Danubi, plutôt. Ou alors... C'était-à-dire. On va prendre des 2, je pense. 3... Oh, je ne peux pas demander un de plus. Ou alors... Est-ce qu'il y a moyen que je demande ? Non, j'ai le droit à 31, tout pile. Ok. On va demander ces 3 provinces-là. Et on va laisser la Pologne qui ne voulait rien me donner dans ses propres soucis. C'est-à-dire avec son score de guerre de moins 5. Comme ça, ils feront une paix blanche au lieu de profiter de moi. Peut-être qu'ils ne m'ont rien donné parce que... La dernière fois, je leur ai fait un coup... Un méchant coup comme ça. Attendez. Toi, tu vas là. Là, 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 là. Bonso modo, tu vas là. On a de quoi faire. Des tonnes de revendications sur l'Autriche. Ce qui est bête, c'est que ce n'est pas l'Autriche ma cible prioritaire. Et la Savoie qui est dans une quoi. Je n'ai même pas regardé si ça influençait la quoi. Bon, alors la bonne nouvelle, c'est que je n'ai plus l'Autriche et la Angleterre dans la quoi. Et l'autre bonne nouvelle, en fait, c'est que dans les pays que je regarde, il n'y en a aucun qui est repassé au-dessus de 50% sauf Milan, peut-être. Milan et Luc, mais je m'attendais à ce qu'ils rejoignent. Mais je préfère avoir Milan et Luc que l'Autriche et la Hongrie. Même s'ils n'ont pas une bonne taille. Ils présentent quand même beaucoup. Et il y a même le haut Palatina qui en soit... Non, pas du tout. On va améliorer la relation. Qui en soit n'a pas tant de raison. Donc ça, de me détester. Ah bah d'ailleurs, tout le monde s'en va maintenant qu'il n'y a plus l'Autriche et la Hongrie. Ça, c'est une excellente nouvelle. Un événement crucial, la guerre du comte. Soutenons le prétendant du partisan au trône. Ok. Est-ce que la Suède se retrouve indépendante ? Non, pas du tout. Bon, j'ai vraiment lâché la Pologne mais en même temps, vous ne pouvez pas faire une guerre et prendre toutes les provinces que vous voulez et ne me donner rien. en fait. Sinon, moi, je proteste. Qu'est-ce qu'il me manque encore ? Il me manque surtout des provinces à la Savoie en fait. Mais avoir France, Grande-Bretagne, Bourgogne, Espagne, Bon, Bologne, il compte pour rien mais Bourgogne, il y en a vu que c'était 30 000 hommes. La France, à mon avis, ils font une très bonne taille. Ils font 52 000 hommes, c'est-à-dire à peu près moi, je pense, avec le plus un. Ah, il y a l'Espagne de leur côté. Aïe, 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 aïe. Et la Grande-Bretagne. Non, je ne peux pas vraiment les attaquer. La Savoie, ils sont tout bonnement... Ah, ils sont garantis seulement pour la France. Ils sont alliés à l'Espagne, la Grande-Bretagne et la Bourgogne. Trois grandes puissances du côté. Il leur manque l'Italie et l'Allemagne. Ils ont un axe puissant. Pour l'instant, l'Italie, c'est moi. On n'est pas trop alliés. Et l'Allemagne, c'est rien du tout mais les puissances dans le coin, ça doit être le Brandebourg, la Bohème et l'Autriche. La Bohème, ils ont 30 000 hommes, c'est déjà bien. Autre solution, vu qu'ils sont alliés à Bologne. J'attaque Bologne au moins pour briser leur relation. Mais devinez quoi, Bologne est alliée à ottomans, sera garantie par la Bohème. Il y a juste les Ottomans qui font peur. Et la Bohème, ça m'embête beaucoup. mais en même temps, si j'amène la Grande-Bretagne et l'Espagne, il y en a beaucoup plus nombreux. C'est probablement aussi dû à leurs colonies qui ne viendront peut-être pas. Mais pour l'instant, ils n'ont pas beaucoup de colonies donc je ne pense pas beaucoup de de troupes dans les colonies. Eux, j'ai une revendication permanente, ça ne sera rien que j'en fasse une. On va bientôt avoir trop de points. Des poinçons-laits. À Spoled, à Padoue aussi si vous voulez. Soulèvement des séparatistes serbes. Ouais, je vois bien. Oh, la France a été excommuniée. On va leur donner de l'autonomie locale. Je sais que je fais souvent ça, mais je me dis que c'est toujours souvent une bonne solution. La France, je pourrais l'attaquer avec la Bohème, l'Espagne et la Grande-Bretagne. Donc, c'est une grosse guerre, ça c'est clair. Le truc, c'est que si je fais ça, logiquement, vu qu'il y aurait l'Espagne, la Bohème et la Grande-Bretagne à mes côtés, qui soutiendrait encore la Savoie. Bologne. Ok, c'est... Je crois que ça va être notre moyen pour arriver à obtenir le Mont-Ferrat, plutôt, et Torino. Le Mont-Ferrat, ça va être plutôt dans les Balkans. C'est un État, peut-être. Je crois que j'avais des séparatistes du Mont-Negro. Non. L'esclavonie. C'est vraiment comme ça que ça s'appelle la province, mais... On peut augmenter ma réputation diplomatique. Je pense que ça peut servir pour convaincre les géants pour les guerres. La Pologne aurait dû faire la paix. Elle était à moins 5 grâce à... Enfin, grâce à mon soutien parce que j'avais repris ces provinces. Et maintenant, elle est à moins 71. Comme j'ai une trait avec tous les gens contre eux qui allaient au combat, j'en ai un peu de mal. Ah, on va lâcher ta filette. Si l'Espagne attaque ta filette, je lâche. C'est vrai que l'Espagne considère qu'elle est plus forte que... Alors qu'elle est... L'Espagne considère qu'elle est plus forte que moi, ta filette, Tunis et Mamelouk. Ou alors est-ce que l'IA s'est dit non, les états pontificaux, ils m'aiment trop. C'est bon, on va pouvoir le faire. Ou alors, ils se sont dit c'est une guerre équilibrée, faisons-la. Qui est-ce qu'on donne ? On va faire ça. Est-ce que les clercs sont très loyaux par défaut ? Enfin, par défaut. Pas complètement par défaut, mais... Les clercs sont très loyaux. On va faire des revendications sur la France. Puisque ça se dessine, je l'attaquerai. Vu que j'ai plein de sous et de quoi faire beaucoup plus d'armée, autant y aller, je dis moi. On va faire un modèle. Pour permettre d'expérimenter ce truc qui est nouvellement gratuit. Créer un modèle. Donc, il me faudrait 30 000 hommes. J'ai plutôt l'habitude de faire moitié eux. Et après, eux, ils se partagent d'autres moitié à 2 tiers, 1 tiers. Donc, ça ferait... Là, il ferait 30. Ah, ce truc, c'est qu'en 30, forcément, il y a des... Ou alors, 16. Tchoc, 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 tchoc. On va faire ça. Ok, on va l'appeler défaut. Hop, sauvegarder. Et logiquement, ils vont tous se rassembler. Ce serait génial. Moins d'autonomie ou alors, on leur donne de la loyauté, etc. La Lituanie me propose une alliance. Mais la Lituanie... Bon, elle est allée à Pologne et Autriche. On va accepter parce que j'ai une relation en plus de dispo qui pourrait être le Brabant, par exemple. À mon avis, il doit faire un... On va prendre le Brabant. Ils font 13 000 hommes. C'est acceptable. Franchement. On a la Trans Danubi et Halford. Il faudra que je prenne le reste pour que ça soit rentable. Capacité de gouvernance, on est bon. Ah, génial. Les troupes se rassemblent et s'additionnent toutes seules. J'adore, j'adore. Et le truc fou, c'est que je vais pouvoir faire une autre armée exactement pareil. Réunir une armée, c'est fait. Et après, je ne sais pas quel âge a le dirigeant français. 71 ans, il va être temps de l'attaquer. Donc, on rassemble une armée là, une armée là. Vous, vous restez là tant qu'on a des rebelles serbes. Voilà, on va faire un dernier modèle. Ici. Avec un peu de maintenance de l'armée. Et je gagne encore des sous, ça c'est pas mal. Il n'y a rien à faire, on va faire. Dévolution ou prestige ? Prestige, en ce moment, c'est prestige qui m'apporte le plus. On a une moins grande part de mon pays à convertir. Est-ce que ça se ressent ? Oh, 88%. Ça se ressent, en effet. On était à 78% au début de l'épisode précédent. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai regardé. On a perdu un conseiller militaire. Ouais, non, je vais prendre des forces d'effort. Normalement, je ne devrais pas en avoir tellement besoin mais ça peut servir. Un Sienne est à Luc. La logique se ressent. Il faudrait que Luc soit à Sienne pour que ce soit vraiment très drôle. Alors, compétence 3, c'est un peu trop. On va monter nos relations avec la France même si je n'y crois pas vraiment. Ah, on n'aurait pas la Bohème. Non, si on aurait la Bohème, on n'aurait pas la Lituelie, la Pologne. D'accord. Je me dis que ça doit être le moment. On va monter à max la maintenance de l'armée. Vous, vous êtes bien fusionnés. Toi, tu viens là. Toi, tu avances là. Voilà, ça m'a l'air d'être le bon moment pour attaquer. En plus, je peux faire une autre revendication. Alors, déclarer la guerre à la France avec Grande-Bretagne, Bohème, Brabant. Le but étant de prendre le Dauphiné. Hop, pour coût réduit. Hop, ensuite, tout le monde a rejoint, sauf qu'en fait, nous, on ne bouge pas. Sauf l'armée qui est en train d'arriver, elle, elle bouge. Voilà, et là, on a... Quoi, Espagne ? Elle n'est pas avec moi, l'Espagne ? Non, parce qu'elle a une autre guerre. Mince, je croyais que l'Espagne viendrait. On va miser sur le fait qu'ils ont bientôt fini leur guerre. Donc, pas d'attaque pour l'instant de la Savoie. J'aimerais pouvoir attirer l'Espagne avec moi. On va quand même siéger les provinces. Ah, j'ai gagné encore des bateaux. Les Ottomans occupent une province. Je ne sais plus comment et quelle taille ils font les Ottomans, mais il me faut probablement une armée pour aller les siéger. Hop, tu vas où toi ? Là-bas, ok. Oh, ils sont un peu trop nombreux. On va se grouper plutôt. la Provence est contre moi aussi. Peut-être que je pourrais les sortir. Ah, yeah, Espagne. C'est parti. Oh, ils rejoignaient tout juste l'Espagne. J'ai eu de la chance. les gens rejoignent la Cua contre moi sans aucune raison valable à mon avis. Il faut que j'aille m'occuper de la révolte et après, on revient. Alors, j'ai beaucoup de trucs à gérer. On va leur donner le commandant. On va occuper la province. Ensuite, on va leur donner le commandant. C'est trop tard. C'était juste une toute petite armée de rebelles. Ce n'est pas très grave. Les Ottomans sont nombreux. La Savoie. On peut enfin l'attaquer avec juste Bologne. Le but va être de prendre mon ferrato. Et on commence tout de suite en écrasant leur armée. Parfait. Ensuite, Connie. Il y a des défenses. Il y a beaucoup de défenses. Je ne peux pas passer tant que je n'ai pas pris le Connie. Ok, ce n'est pas grave. Ok, pour l'instant, tout se déroule bien. C'est une guerre vraiment tendue à mon avis, mais ça va le faire. ça va le faire. Alors, on a pris Lyonnais. Hop. On va envoyer une troupe là-bas. On va se débarrasser. On ne peut pas. Il faut d'abord que je refasse l'effort derrière moi. Ça, c'est la capitale. C'est bien ça. Prenons-la. On a perdu Corfu. Mince. Je pensais que je serais plus rapide qu'eux. On va se grouper. On va se grouper. Oups. Oups. On se grouper là. On n'a peut-être pas très équilibré cette armée. Ce n'est pas grave. Allez, là-bas. C'est bien ça. Hop. Parfait. On a détruit. On a gagné contre une bataille. Il faut que je regarde partout en fait. Ouh là. Ça va se battre là. On ne peut pas se replier. On n'a pas de commandant. Ça va piquer. Et la Bohème. Ah si, c'est la France. Donc la Bohème vient avec moi. Aïe, aïe. Oh là. Ils sont beaucoup trop nombreux. Il faut que l'Espagne me rejoigne. Je ne sais pas où elle est. Elle est encore sur ta filette en fait. Ah ouais, elle a accepté mais à la limite de la limite. On va se battre là-bas et si on perd on ira autre part. Mais on est en train de gagner. Ok. On a gagné mais je pense qu'on va aller autre part quand même. Mes bateaux revenons. Restez là-bas. Enfin, repliez-vous quand même. On a pris Connie. Parfait. J'ai des révoltes en plus. Ce sera des serbes. J'ai plus d'armée côté serbe. Tant pis. La Savoie. J'aimerais savoir s'il est envisageable que je prenne cette province-là. Oui. On va dire que oui. C'est pour ça que j'ai fait toutes les guerres donc on va faire oui et après on prendra ce qu'on pourra sur la France et tout. J'aimerais pouvoir prendre le siège de la Savoie avant et je sais pas si ça marchera. On va perdre des sous. Je vais prendre des impôts de guerre parce que mes finances sont pas ultra. Oh là là on se fait descendre. Il y a toujours une armée anglaise buggée. Donc toi tu vas à Bologne pour les convaincre et toi tu vas là-bas. On va rassembler toutes mes... Brabant 7 Brabant à Liège. Oula. Brabant s'est rendu et il m'a probablement abandonné. C'est bien ça. Bon ils m'ont un peu servi. 63 000 français. Pour l'instant on gagne. Même si j'ai pas l'objectif de guerre d'ailleurs. Et là il y a les serbes. Bon j'espère que les ottomans vont s'en occuper. Je suis pas sûr du tout à aider Hongrois. J'ai le temps de finir Bologne avant ou pas ? La Savoie. J'aimerais que vous vous rendiez. 11. Je vais pas avoir besoin de tous ces sièges. Juste avoir besoin de leur siège principal je pense. On pourrait aller s'occuper des Hongrois et des Provenceaux et des tout et n'importe quoi là-bas et on reviendra en force après. Hop Chambéry est tombé je pense que c'est bon. Vérification je veux pas avoir à refaire une guerre pour former le royaume de Dieu c'est bien ça. Ok la Savoie vous sortez vous allez en plus financer ma guerre. Voilà je sens qu'il va y avoir des rentrées dans la croix je pense. On va aller se battre là puisque nos alliés espagnols se battent et on est arrivé juste à temps les Provenceaux qui vont par là. De ce côté là on a la Bohème qui nous soutient on va envoyer une seule armée pour avoir plus d'armée côté français. Ils ont pris le siège de la bourre les espagnols j'en suis ravi. On revendique les provinces autrichiennes améliorons nos relations avec l'Espagne la Grande-Bretagne voilà voilà Ah il s'occupe de mes rebelles c'est bien sympa Vous avancez directement là-bas Ouais le fort souvent il est là-bas il y a juste cette province là qui m'intéresse beaucoup Ah on a perdu un fort Est-ce que j'ai Ouais Ah je peux même appeler les gens dans la guerre qui ça La Lituanie Bon on va les appeler parce que c'est quand même un peu compliqué Bonjour messieurs les Provençaux j'aimerais vous affronter Oh mince j'ai pas regardé Quelle erreur Mon armée était trop loin C'est où la tête de la Provence la capitale plutôt C'est Anjou D'accord Souvent c'est pas Anjou parce que Anjou est pris par les français Ça m'a l'air Ça m'a l'air un peu étrange cette tentative d'attaque C'est vrai C'est vrai que je prenne Anjou On a des points militaires en rap Oh bah ça me permet de prendre ça par exemple On va attendre Hop le lendemain Ok la Bohème est en train de m'aider à tout reprendre M'aider à tout reprendre De ce côté là on a gagné On va envoyer cette armée côté ottoman Conversion terminée J'aimerais terminer cette guerre dans cet épisode c'est possible Il y a moyen d'aller sur Anjou Non On va rester à proximité Il y a un siège à Bordeaux Non c'est revenir dans la province c'est pour ça qu'il y a un symbole de siège Il y a peut-être un peu beaucoup de monde dans la croix Je ne sais pas si je vais pouvoir me permettre de prendre grand chose contre la France malheureusement Mais mes objectifs passent avant le reste Ah si il faut que je prenne Anjou On va laisser Je ne peux plus faire demi-tour Si je vais prendre Anjou c'est possible quand même On siège bien la France Peut-être que si jamais je prends des provinces côté ottoman personne ne m'en voudra parce que c'est super loin C'est à l'autre bout de l'Europe Peut-être que j'aurais moins de soucis J'aurais dû attendre pour prendre Bologne et pour leur forcer la conversion C'était une erreur ça J'aurais pu leur imposer J'aurais pu attendre de faire leur siège leur imposer leur religion en laissant sortir de la guerre Bon en même temps ça m'apporte plein de prestige de convertir des provinces hérétiques Donc c'est pas si mal Pape Autriche a déclare la guerre à Constance Mais qui est Constance D'accord On est en train de reprendre les territoires ottomans ce qui fait qu'ils ont un score de moins 3 ce qui est bon pour moi Hop On a un petit bonus de science j'ai trop de commandants On va vérifier celui qui a plein de Ah faut d'abord le retirer d'une T et après on peut faire ça Ok Ok ça me convainit 61 000 français De ce côté là c'est tombé je pourrais prendre Constantinople ça pèserait lourd dans les trucs de paix Malheureusement je suis vraiment loin de l'Espagne Prenons du mercantilisme On a pris Chartrain Alors on va prendre Paris Plus il n'y a qu'un niveau de fort Oh là la bohème s'est rendue Elle a annulé tous ses trucs avec moi Aïe ça ça sent la mort C'est la mort On a pris siège Est-ce que les Ottomans veulent sortir ? Déjà ils ne veulent pas sortir du tout et ensuite ils ne veulent surtout pas sortir en me donnant des trucs Est-ce que je ne peux pas dire on fait la paix avec la France et prendre des trucs côté étonnement ? Je peux Le truc c'est que j'ai actuellement un... Ouais attendez Donc là j'aurais moins 4 sur l'Autriche moins 2 et moins 1 un peu partout Et là j'aurais moins 6 moins 4 moins un truc bidule Donc on ne va pas prendre sur la France On va faire la paix De toute façon je n'ai pas tellement besoin de plus de trucs Il me semble que c'est une mine d'or ça C'est bien ça J'ai bien retenu Il y a l'état de l'Albanie qui pourrait m'appartenir Celui-là il m'appartient Et sinon après la suite c'est Trala Mais je ne la contrôle pas Ok Hop C'est fini Merci à vous mes alliés Merci à ceux qui ont fait le boulot jusqu'au bout Qui n'ont pas abandonné en cours de route Messieurs les Différents gens On a des points Ah la bohème On est alliés Qu'est-ce que tu crois Comment ça j'ai un territoire illégal Ah mince J'ai pas encore fini de légitimer Je pense que si jamais je terminais pas la guerre il aurait pas checké C'est quoi du coup ça me colle un malus avec lui Méliquons nos relations Prenons des points pour la diplomatie parce qu'actuellement Ah bah la France est à nouveau excommunie Pour l'instant j'ai ce truc là à faire Cette idée là plutôt que ce truc là Bon la France est loin de pouvoir rejoindre une quoi contre moi la bohème non plus Globalement en Allemagne ça passe Hop J'ai pris des emprunts Non j'ai pas pris d'emprunts Alors là on a 30 000 hommes 16 4 16 c'est parfait 17 4 9 C'est pas tout à fait pas 16 4 10 plutôt 7 4 9 Il ressemble à quoi mon modèle ? Je crois qu'il y a 8 dans le modèle Ah non il y a 10 c'est bien ça Il y a un bouton conformé à un modèle D'accord Est-ce qu'il recrute Est-ce qu'il recrute quand je dis conformé à un modèle ? On dirait pas On va faire la même méthode ici Conformé à un modèle le défaut Donc j'ai une armée toute faite pour le modèle et l'autre qui est pas fini Est-ce qu'il m'a recruté des troupes ? Non Donc là il manque 3 unités de canon Ben je peux pas passer Voilà lui il est plein Et pour atteindre les 16 fantassins il manque aussi beaucoup de monde Ok il y a eu la nouvelle truc Logiquement il me faut je dois avoir 120 000 hommes Et vu que j'ai tous les canons et tous les fantassins qu'il faut avec ceux qui sont en train de se former il faut nécessairement que je crée des nouveaux fantassins Mais on va pas le faire pour l'instant On a le piémont Ok Mais alors à qui êtes-vous allié ? Ferrari, Luc, Constance et Rotom Blabla On a un nouveau plein de sous C'est bien J'ai eu quelques difficultés économiques sur la fin de la guerre mais c'est passé Et ça va être l'heure de s'arrêter en fait On devait s'arrêter juste à la fin de la guerre Ça m'embête légèrement que ce soit si compliqué de convertir des provinces Ah c'est parce qu'elles sont non légitimées que ça me coûte aussi cher Quand j'aurai légitimées j'aurai plus d'eux et donc ça va doubler plus que doubler la vitesse Même si c'est les sunnites et qu'ils ont un niveau de développement élevé ça fera pas énormément d'effets On se retrouve bientôt dans le prochain épisode Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz